Bonsoir, nouvel épisode de vlog du dimanche soir, et oui, c'est l'épisode numéro 100. A cette occasion, je reçois un ami de longue date, un ami musicien, que je vais te présenter dans quelques secondes, et à l'issue de la vidéo, je te proposerai de télécharger une fiche récapitulative, car tu vas le voir au cours de notre discussion entre passionnés de musique, et bien, il y a des conseils qui vont émerger. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre quels sont ses conseils. Ce sont des conseils d'improvisation pour les grands débutants en improvisation. Et donc, à l'issue de la vidéo, je te proposerai de télécharger une fiche que j'ai réalisée pour toi, afin que tu puisses commencer à t'exprimer en improvisation. Allez, c'est parti ! Bon, alors, donc, bonsoir, nouvel épisode de vlog du dimanche soir. Maintenant, je reçois chez moi des artistes renommées internationales. Voilà. Pour vous, ça revient. Et donc, le premier épisode, c'est avec Lionel, et comment se prononce ton nom, déjà ? Anténiente. Anténiente, voilà. Bon, et alors, qu'est-ce que fait Lionel Anténiente dans la vie ? Je pense que tu fais beaucoup de musique. Ouais, je fais pas mal de musique. En ce moment, j'accompagne pas mal à la guitare. Soit des chanteurs, soit des gens qui... Des poètes, des gens qui lisent leurs poèmes, en fait. Donc, on a déjà fait plusieurs soirées. D'accord, donc plutôt slim, alors ? Non, c'est pas forcément slim. Non, non, c'est vraiment de la poésie. Par contre, il y a quand même une notion de rythme, dans la façon dont c'est dit. La liberté de la balançoire. Choisir un arbre, pour son élégance, pour sa force et sa beauté. Hisser doucement les cordes sur une branche robuste, et fixer la balançoire. S'installer délicatement dans la nacelle, et s'envoler. Se sentir libre d'être là, maintenant. Laissez la douce lumière du soleil inonder les feuilles dorées. Et sentir le vent, saisir cet instant. Vous vous emportez loin, loin de tout, loin de cette vie. Cette échappée vous rappelle que la vie peut être douce et belle. J'aime beaucoup improviser, de manière générale. Pour ça, je pense qu'on va en parler plus en détail. Et puis, je suis prof de guitare depuis 10 ans. Et puis, je donne des cours de piano. Je faisais du piano quand j'étais petit, je me suis remis il y a un an. Et je donne des cours de piano, ouais, depuis un an. C'est principalement des débutants, mais des fois, il y a des gens qui sont plus avancés. Et en fait, j'essaie d'inclure dans mes cours, j'essaie qu'il y ait une petite séquence d'improvisation. Qui pour moi est la partie créative, ludique, et surtout, je me rends compte à beaucoup de gens, quand je dis le mot improvisation, ils imaginent que ça va être des choses très compliquées, et qu'il faut avoir un très bon niveau pour pouvoir improviser. Alors qu'en fait, improviser, ça veut dire que je fais de la musique sans lire de partition, et j'invente au fur et à mesure. Et après, on peut apprendre à structurer ça. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Alors moi, je donne des cours en formation et en présentiel via Zoom, avec ce que j'appelle les agoras, ce sont des petits groupes d'élèves. Il y a un thème à chaque soir, c'est tous les mardis soirs. Et quand on fait de la musique ensemble, et que je leur dis, tiens, ce soir, on va improviser un petit peu, qui se lance ? Et là, à ce moment-là, tout le monde se prend d'affection pour ses pieds. J'ai des pieds magnifiques. Et voilà, donc plus personne ne me regarde. Et je dis, non, allez-y, lancez-vous. Et bien nous, on ne sait pas faire. Et nous, on n'est pas des musiciens, on n'est pas des génies. On a toujours l'impression, effectivement, qu'il n'y a que les génies qui savent improviser. Et je leur dis souvent, mais vous savez, quand vous êtes un enfant d'improviser, il n'est qu'à pas d'improviser. Même si ma soeur, quand elle avait 5 ans, elle disait, aujourd'hui, j'étais à l'école. Et la maîtresse, elle nous a appris ça. Bon, elle a l'improvisé des chants. Bon, ce n'était pas structuré, comme tu dis. Mais au moins, la capacité d'improviser n'est pas difficile. Quand on parle en ce moment-là, on n'est pas en train de lire un texte qu'on a écrit pendant 2 heures. On improvise, donc ce n'est pas grave. Donc, quand je donne un cours, je ne contente pas de lire un texte. On improvise, on connaît notre sujet et on le développe. Et c'est ce qu'on fait dans la conversation, avec des amis. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je pense que l'exemple que tu donnes, il est très parlant. C'est qu'en fait, on pourrait imaginer qu'on a préparé un texte. Donc, pour une conversation, on a préparé un texte avec des sujets, et même des phrases. Et en fait, on va faire des pas de côté, naturellement, par rapport à ce qu'on a écrit. On va venir préciser des choses. Il y a peut-être des choses qu'on ne va finalement pas utiliser. Et en fait, quand on improvise, c'est aussi ça. Et ça, c'est quelque chose dont on avait parlé, je me rappelle, il y a plusieurs années. C'était que, je crois que tu disais que tu t'invitais tes élèves à improviser à partir d'une mélodie connue. Enfin, que c'était une possibilité. Et éventuellement, après, l'agrémenter, rajouter des notes. C'est vraiment à partir des notes de base. Effectivement, je leur apprends à prendre la mélodie du thème et à changer les notes. Changer quelques notes, en rajouter, supprimer des notes pour insérer des silences. Ce qui fait que, quand tu joues plusieurs fois, à chaque fois, tu le joues un peu différemment. C'est ce que l'on appelle des variations mélodiques. Et une fois que l'élève a compris comment varier les mélodies, il peut aborder l'improvisation plus sereinement. Qu'est-ce que tu proposerais, toi, comme exercice pour les aider à improviser ? Eh bien, en fait, il y a un exercice qui marche vraiment bien, je trouve, pour débloquer la capacité à improviser. Parce qu'improviser, c'est inventer au fur et à mesure. C'est juste ça, en fait. Et du coup, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est... D'ailleurs, on pourrait le faire, là. Je vais... Oui ? On pourrait le faire. Je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer. Ah bon ? Yep. En improviser avec son téléphone. 5, 6, 2, 3, 6, 1... Et après, vous vous appelez de numéro. Donc, par exemple, là, je vais mettre mon timer de téléphone sur une minute. D'accord. Alors, timer, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, parce que moi, j'ai parfois des élèves qui sont un peu réticents en anglais, donc un chronomètre... Un minuteur. Un minuteur, oui. Un minuteur qui dure... Là, je me mets sur une minute trente, ça va passer très vite. Et, par exemple, je vais choisir trois notes sur mon clavier. Mais si vous n'êtes pas la guitare, c'est trois notes de guitare, donc trois notes d'un micro. Par exemple, oui. Hop, ça y est, c'est parti. Donc, je vais choisir trois notes de façon... Vas-y, oui, dis-nous. De façon intuitive. Voilà. Et je peux commencer à varier les rythmes. Parce que si je fais ça pendant une minute trente, au bout d'un moment, je vais m'ennuyer. Et le fait de m'ennuyer fait que je vais inventer autre chose. Ah oui, alors, un truc qui est bien aussi, je n'ai pas précisé, ça peut être bien de prendre une pulsation avec le pied. Comme ça, ça installe vraiment quelque chose musicalement. Et une fois que je suis à l'aise avec ces trois notes, elles me plaisent, et bien je peux essayer de tester une note à côté. Donc, de rajouter une note en plus. Je peux rajouter une deuxième note en plus. Voilà, et là, il y a mon minuteur qui sonne. Ça a duré une minute trente. Et franchement, c'est passé très vite. Et là, du coup, j'ai improvisé. Alors, je n'avais aucune idée sur ce que j'allais faire. Et voilà, j'ai improvisé. Toutes petites choses, toutes simples. Mais ça, je recommande de le faire tous les jours. Vous donnez une minute, deux minutes, trois minutes. Et vous improvisez. Là, je l'ai fait seulement avec la main droite. Ça peut être évidemment avec les deux mains. Ça peut être qu'avec la main gauche. Voilà. Ou qu'avec la bouche. Ou qu'avec la bouche, voilà. Sur le cahier. Le nez sur les couches à l'air. Mais attends, je vais faire la main fond. Et tu préfères qu'on tape du pied ou qu'on a un métronome avec toi ? Alors, moi, je conseille plutôt de... C'est une très bonne question. Moi, je conseille dans un premier temps de taper du pied pour déjà poser cette espèce de rapport au rythme qu'il y a dans le corps. En fait, quand je vais du pied, je ne sais pas si on le voit à la caméra, naturellement, ça me fait bouger tout le corps. Moi, j'ai des souvenirs, je le dis souvent au conservatoire, où on faisait taper sur une table ou sur la jambe. En fait, c'est pas tant que la pulsation, c'est l'ensemble du corps. Et je trouve que quand on bat du pied, naturellement, ça installe quelque chose. Et après, par-dessus ça, une fois que la perception de la pulsation est là, même si elle n'est pas très régulière, là, ça devient intéressant de mettre un métronome. Mais ne pas commencer par le métronome. Oui, c'est intéressant. Là, j'ai fait des notes assez courtes, assez répétitives, mais ça peut être très intéressant, par exemple, d'inviter les élèves à faire des notes très longues. Oui. Parce que sinon, il y a une espèce de... Comme quand on parle, il peut y avoir une diarrhée verbale. Là, il peut y avoir... Une diarrhée verbale. Moi, j'aime beaucoup l'exprimer, c'est très joli, c'est très poétique. Pour vous, ça revient. Il peut y avoir une diarrhée musicale, en fait. La diarrhée musicale, ça va être... Je vais reprendre le... Alors qu'en fait, ça peut être super intéressant sur une pulsation. Attends, tu aurais un métronome, du coup ? Ah, bah, je vais toujours un métronome avec moi, oui. Ça pourrait être intéressant. Alors, tu veux un métronome à 400 cartes, donc ça, c'est l'accord d'or. À quel tempo ? 60 ou 70. 208 ? Ouais, comme tu veux. Ça ne change rien. 72, allez, 72. Je suis souple. 72, 4 temps par mesure. On va le faire bosser un peu. Si j'improvise... Il est pareil, je peux me donner une minute ou deux minutes d'improvisation avec un minuteur. Donc, par exemple, je peux refaire à peu près ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, mais là, ça va être... Là, ce serait intéressant si je vais explorer les notes à côté. Et en fait, ce que moi, j'invite à faire, parce que là, ça peut être une espèce de... Comment dire ? Ça peut être un peu une peur du vide. Il faut que je joue, il faut que je joue, il faut que je joue plein de notes. Ça peut être intéressant de faire des notes très longues. Pendant ce temps-là, je mets du pied, en même temps que le métronome. Si vous n'arrivez pas à battre du pied avec le métronome, vous ne prenez pas la tête avec ça, ça n'aura pas. Et aussi, il met des silences, parce que le travers aussi, quand on commence à improviser, c'est qu'on ne s'arrête jamais de jouer. Et c'est comme quelqu'un qui apprendra à parler qui ne s'arrêtera jamais de parler. On n'écoute plus au bout d'un moment. Donc, il met des silences. Et ça vient aérer. Alors, un autre aspect qui me vient pendant que je suis en train de le faire, on a un motif, un thème, une mélodie. Et ça va revenir à plusieurs moments. Et l'oreille est ainsi faite que si je reviens régulièrement à ce que j'ai posé au départ, il va y avoir une impression de continuité. En gros, il y aura... T'es d'accord, Martin ? Ah oui, c'est ce qu'on apprend en classe de composition. C'est-à-dire qu'on apprend à écrire ce qu'on appelle des schèmes. Enfin, c'est des petits motifs mélodiques qu'on imite. Donc, on fait soit des imitations semblables, on prend le même motif des hauteurs différentes, soit on le renverse, soit on le retourne, enfin bon, on peut faire plein de choses. Mais effectivement, la notion de répétition est très importante. On commence par poser un petit thème, une petite mélodie, et on le répète plusieurs fois. Et puis après, dans la section suivante, après, je ne sais pas si on peut improviser comme ça, après, c'est peut-être un peu difficile de structurer une improvisation, mais effectivement, de partir d'un motif et de le développer, oui. Voilà. Donc là, par exemple, typiquement, mon improvisation, si j'ai envie de la commencer comme ça, mettons que ça soit ces quatre notes, eh bien, après, je peux partir un peu dans d'autres directions, je ne sais pas, moi, mais il faut que plus tard, ça, ça va donner un fil conducteur, en fait. je fais autre chose et puis là, j'inverse les notes, je pars sur autre chose et je reviens. Et ça, ça va donner beaucoup de clarté à l'improvisation et puis pour le public, les gens qui vont écouter, ça va aussi poser des repères et ce sera beaucoup plus facile de calter la tension, en fait. Oui, c'est un truc qu'on fait à l'harmonica de temps en temps. Donc, par exemple, on sort son harmonica diatonique bête de course en 6 mémol et son harmonica fétiche et il y a un... Alors, on peut faire aussi des accords à l'harmonica et souvent, on fait des choses comme... Alors, ça, c'est le motif. Pam, pam, pam. Donc, c'est... Donc, souffler, souffler, aspirer, aspirer, souffler, souffler, aspirer. Et après, on improvise quelque chose et on revient dessus. Donc, en fait, l'idée, c'est de... Alors, évidemment, ce n'est pas le premier exercice qu'on fait en improvisation. L'idée, c'est-à-dire, par exemple, si je fais un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ben, pendant l'un, deux, trois, quatre, il faut que je trouve quelque chose, quoi. Oui. Alors, c'est un peu... Oh là là ! En quatre temps, il faut que je trouve un truc. Ce n'est pas simple. Mais... Alors, c'est peut-être un petit truc à rajouter là-dessus. Mais... Mais... Du coup, on se dit « Allez, il faut que je trouve une idée. » Et le fait d'être dans le rush comme ça, se dire « Faut absolument que je trouve une idée » fait qu'on va sortir un truc et puis des fois, ça marche. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de sortir un... Je ne sais pas, si on n'est pas obligé de faire... Ah, ça y est, j'ai trouvé un truc. Un truc très compliqué, très rapide, non ? On peut faire simplement faire une note de temps en temps. etc. Donc, en fait, même si on prend trois notes, évidemment, si on fait ça en dehors de tout contexte musical, on peut juste... C'est pas terrible, l'improvisation, je n'ai pas fait grand-chose. Mais le fait de faire ce truc et puis de rajouter sur quatre angles et puis après, d'essayer de trouver autre chose, ça donne une chose assez sympa à faire. Et donc, l'idée, c'est de dire « Allez, vite, il faut que je trouve un truc » et c'est créatif à chaque fois. Alors, des fois, c'est un peu la panique au début et puis à force de le faire, on finit par trouver une petite idée. Des fois, on se dit « J'ai juste une note. » Ouais, mais si la note est bien faite et au bon moment... Ça marche. Tu voulais ajouter quelque chose ? Vous pouvez vous amuser à chanter des choses et après, c'est de la retrouver sur le piano ou sur l'harmonica ou sur la guitare. Et ça, ça va nourrir aussi l'improvisation. Et ça va développer une écoute vivante, active. Quand on s'est vus, on s'est dit « Tiens, on va se parler un peu d'improvisation pour ce vlog du dimanche soir. » Mais on n'a pas du tout décidé de ce qu'on allait faire, de ce dont on allait parler. Ça venait un peu dans la conversation. Je trouve ça sympa et généreux de ta part d'avoir proposé des exercices pour les élèves. Et alors, si on veut prendre des cours avec toi de musique, ça se passe comment ? Je pense que tu vas laisser mes coordonnées. Tout est dans la description de cette vidéo. J'ai une page Facebook. Vous pouvez m'appeler, bien sûr. Jour et nuit. Jour et nuit. Sans limite de temps. Par contre, on mettra un minuteur. Une minuteur. Une minuteur. Et puis, je donne des cours en présentiel à domicile dans le Morbihan, autour d'Oré, en fait. Oré, Vannes. Donc, c'est des cours individuels, mais ça peut être des cours collectifs aussi. Des fois, je peux avoir plusieurs élèves en même temps. Et ça donne des dynamiques intéressantes aussi. Et puis, des cours en visio. Essentiellement, des cours de guitare ? Cours de guitare et puis cours de piano. D'accord. Et c'est quel style de musique ? Eh bien, c'est des cours pour la guitare. C'est, on va dire, musique acoustique, moderne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux élèves une liste de morceaux et après, je leur adapte pour la guitare ou pour le piano. D'accord. Quand c'est des petits, il y a des méthodes qui sont très bien faites pour démarrer, qui sont très structurées. Et puis, quand c'est des ados ou des adultes, je pars plutôt des morceaux qu'ils veulent. et c'est par les morceaux qu'on arrive à la technique. D'accord. Et après, je rajoute quelques petits exercices, des exercices vraiment de technique instrumentale et des exercices d'écoute. Là, ce n'est pas quelque chose dont on a parlé, mais je me sers aussi beaucoup de YouTube, d'Internet. Je mets des musiques et je vais les aider à apprendre à écouter des choses. Je t'en prie. Ok. Génial. Merci beaucoup Lionel. Merci d'avoir invité Bertrand. Je t'en prie. C'est un plaisir. Et donc, écoute, bonne continuation. Bon retour chez toi au pays breton. à l'étranger. Je suis les bretons. L'école internationale d'Arminica est internationale et donc, on reçoit des amis internationaux, même des bretons. Allez, salut Lionel. Salut Bertrand. J'espère que tu as apprécié notre entrevue, notre discussion entre passionnés de musique et que les conseils que Lionel t'a donnés et que je t'ai donnés également en improvisation t'ont plus. Je te propose de tout télécharger en cliquant sur le i en haut à droite de cette vidéo si tu me suis sur YouTube, le i comme invitation en cliquant sur le i comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir accéder au téléchargement d'une fiche que j'ai créée pour toi afin de reprendre l'ensemble des conseils que nous avons évoqués dans cette entrevue. Voilà. Eh bien, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. À très vite. Bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio